Promulgation également de la loi sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Juste quelques chiffres. Les femmes constituent 44% des travailleurs, mais aussi près de 60% des chômeurs et 75% des smicards. La loi Roudy veut désormais supprimer la discrimination en matière de formation, de qualification et de promotion. Corinne Bertuy. Un cadre sur six est une femme. Ce chiffre l'atteste, l'égalité pour les femmes chez les cadres, ce n'est pas pour tout de suite. Bien sûr, elles ont désormais des diplômes équivalents à ceux des hommes. Ça a été leur principale conquête ces dix dernières années. Grâce à eux, elles ont eu accès à une hiérarchie qui leur était jusqu'à présent interdite. Mais très vite, à compétences égales, leur carrière stagne, la discrimination reste la règle. Le salaire des femmes cadres est en moyenne inférieure de près de 40% à celui de leurs collègues masculins. Les femmes les mieux payées culminent à 30 000 francs par mois. Mais c'est surtout dans l'embauche qu'intervient le barrage sexiste. Plus d'un cadre chômeur sur quatre est une femme. Véronique Trivero recherche du travail depuis un an. 34 ans, diplômée de Sciences Po, elle a occupé plusieurs postes de relations publiques. Pour elle, la discrimination à l'embauche est évidente. Un exemple, ça s'est passé avec la société Facite Ericsson, avec le directeur du service publicité. Nous parlions aux rémunérations et il me dit, est-ce que 130 000 francs, ça va ? Je dis, oui, 130 000 francs, c'est dans les zones de rémunération auxquelles je prétends. Et alors, à ce moment-là, il m'a bien regardée, il m'a dit, mais vous savez, 130 000 francs pour une femme, c'est un salaire attrayant. Vous n'avez pas insisté ? Je n'ai pas insisté, non, parce que travailler dans ces conditions, ça allait supposer un avenir pas très réjouissant. À votre avis, pourquoi les employeurs n'aiment pas les femmes ? Une femme qui arrive à un niveau cadre a quasiment deux vies, c'est-à-dire d'une part sa vie professionnelle et d'autre part l'organisation de sa maison. Elle doit être très efficace, elle doit être très organisée, ce qui fait que finalement, elle arrive à être très compétente et je dirais presque dangereuse pour des hommes qui finalement ont un peu une position privilégiée dans l'entreprise. Justement, cette nouvelle loi, la loi Roudi, est-ce que vous pensez que ça va aider les femmes ? Est-ce que ça va changer la situation ? Il y a déjà eu beaucoup de réglementations dans ce domaine et on voit les résultats aujourd'hui. Un problème, un risque plutôt que je vois dans cette loi, c'est que finalement, les employeurs qui ne souhaitent pas avoir davantage de tâches administratives, vous recrutez de moins en moins de femmes. C'est un des très gros risques de cette loi. En plus, elle est extrêmement formelle et le problème de l'emploi des femmes est avant tout un problème de mentalité, je dirais. Article 1er de la loi Roudi, nul ne peut mentionner dans une offre d'emploi le sexe du candidat recherché.